Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment donner des droits, comment donner des privilèges à un compte MySQL ou MariaDB. Donc la situation elle est la suivante, sur un ordinateur, donc sur notre localhost, on a un client de base de données qui va se connecter avec notre serveur. Donc le client et le serveur sont sur la même machine, sur localhost. Ce compte client existe déjà, Bobby, par contre nous ce qu'on voudrait c'est qu'il puisse accéder à la base MaBank pour faire tout ce qu'il a envie de faire sur cette base. Lire, modifier, etc. Mais on veut qu'il puisse y accéder. Donc on va commencer par regarder les comptes qu'il y a, les privilèges de ce compte, donner les privilèges, et vérifier que les privilèges ont effectivement été donnés à ce compte Bobby. Alors, on va se connecter avec le compte Bobby, voilà, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce compte. Donc le mot de passe c'est OK, et qu'est-ce qu'il voit comme base de données, data basis ? Il voit juste la base information schema, donc tout le monde voit, mais il ne voit pas la base de données MaBank. Donc on va quitter ce compte, et on va se connecter avec non pas Bobby, mais avec Root. Comme ça, on va pouvoir accorder des privilèges, des droits supplémentaires au compte Bobby. Alors pour faire ça, on va dire Grant, c'est pour accorder les droits. Alors, tous les droits, sur quelle base, quelle table on veut donner ces droits, Donc on a dit que c'était la base qui s'appelait MaBank. Point étoile, ça veut dire sur toutes les tables qui sont contenues dans MaBank. Donc on va pouvoir tout faire, et on donne ça à qui ? A Bobby, to Bobby at localhost. Donc parce que c'est un compte local. Donc là il me dit que c'est OK. Alors on peut voir les comptes d'un utilisateur. Donc c'est ShowGrantsFor. Quels sont les droits, les privilèges de Bobby ? Alors, là ça peut paraître un peu compliqué, mais ça ne l'est pas trop. Il y a deux lignes. La première ligne, c'est GrantUsage, ça veut dire Bobby a le droit de se connecter. C'est ce qu'on a vérifié auparavant. Et on lui a donné tous les privilèges sur MaBank, et toutes les tables de MaBank. Donc normalement, ça devrait être OK. Donc on va aller vérifier ça tout de suite. On fait un exit, et on va se reconnecter avec le compte Bobby, avec son mot de passe, et on va regarder qu'est-ce qu'il peut voir comme base de données. Et donc là, la base de données, donc MaBank, maintenant est visible. Donc s'il a envie d'aller dans MaBank, on peut voir les tables qui sont contenues dans MaBank, on peut sélectionner, donc afficher des informations, etc. Donc on est arrivé au terme de notre manipulation. On avait un compte qui existait, qui s'appelait Bobby. Il ne pouvait pas voir la base de données MaBank. Donc on m'a permis à ce qu'il puisse accéder à cette base de données MaBank, et pouvoir donc la parcourir, et après faire tout ce qu'il veut finalement. Donc on ne va pas tout tester, mais maintenant ce qu'on peut permettre de tout faire. Écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada